et bonsoir à tous enfin bonjour à tous pardon je fais cette vidéo le soir je voulais vous proposer une petite activité d'art visuel qui met en lien avec le tracé en géométrie et peut-être même les fractions donc c'est un damier donc un damier qui fait un effet couloir il faut savoir que c'est assez ça peut être rapide à faire on peut prendre son temps pour le faire il n'y a pas de souci on peut le faire en plusieurs fois donc il s'agit de tout d'abord de prendre une feuille à quatre si vous en avez une et de la couper pour arriver à une feuille soit une feuille carré pardon ensuite ce que vous pouvez faire ce que vous devez faire pardon vous devez trouver le centre de la feuille donc rien de bien compliqué vous prenez votre règle vous mettez votre règle sur les deux coins opposés d'un carré donc le coin supérieur à gauche par exemple avec le coin inférieur à droite donc en haut à gauche et en bas à droite vous faites vous mettez votre règle vous mesurez le milieu du segment et vous arrivez au centre vous vérifiez que vous y soyez bien au milieu de la feuille en faisant la même chose sur l'autre diagonale mais normalement tout devrait se goupiller si vous avez bien découpé votre feuille ensuite vous allez faire des repères sur chacun des chacune des arêtes du carré donc chacun des côtés de la feuille tous les trois centimètres en partant du bord donc vous aurez normalement vous allez arriver à 21 cm c'est à dire trois fois sept donc sept sept repères et ensuite vous allez tracer comme sur l'exemple les différentes droites qui passent par le centre donc normalement vous allez avoir un point à chaque fois en face de l'autre si vous avez bien tracé vous allez voir sur l'exemple qu'on en arrive très rapidement à cette forme un petit peu étoilée ou de toile d'araignée comme vous voulez et à partir de là vous allez devoir grâce aux différentes diagonales attention je parle bien des diagonales mettre des repères qui soient à une même distance je prends un exemple je pars du coin en haut à gauche et je vais mettre un repère à 3 cm sur ma droite sur ma diagonale je vais faire la même chose avec les trois autres diagonales quand j'entends diagonale bien sûr je parle de la droite qui part du coin de la feuille pour arriver à l'autre coin de la feuille donc normalement on a une on en a quatre et ces repères vont nous permettre ensuite de tracer des carrés de partir d'un point en haut à gauche pour aller au point en bas à gauche et ensuite pour faire un carré vous allez voir sur l'exemple et vous allez faire plusieurs repères de ce style donc vous allez faire plusieurs repères avec la même distance si vous voulez entre chacun des repères et vous allez voir qu'à chaque fois on en arrive à un carré supplémentaire si vous avez bien fait les choses vous allez arriver à des carrés supplémentaires comme ceci d'accord et là vous allez avoir plein de petits de petites cases qui sont sur votre feuille et qui vont faire cette forme de couloir et ensuite vous en arrivez à à la fin alors sans la couleur ça donne ça et à la fin vous voyez sur le le dessin terminé qu'il faut colorier une case sur deux en noir alors le dessin nous propose en noir et il se trouve que l'année dernière j'ai autorisé à certains élèves de j'ai autorisé oui ils sont ils ont le droit tout à fait d'avoir une autre couleur en tête et vous pouvez tout à fait le faire en rouge vous pouvez le faire en bleu vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur attention la seule consigne que je vous donne c'est de colorier une case sur deux et que ce soit sur l'horizontale ou sur la verticale regardez bien il y a c'est comme un échec qui est ou comme un damier il n'y a pas une seule case noire à côté d'une case blanche faut faire très attention à ça et ça va donner cet effet là si vous prenez une autre couleur vous laissez une couleur vous laissez le en blanc et vous mettez dans l'autre case dans la couleur que vous avez choisi il se ça peut marcher aussi avec plusieurs couleurs à vous de voir ce que vous préférez de toute façon c'est pas très compliqué à réaliser il faut une règle un crayon et un peu de patience beaucoup de patience voilà n'hésitez pas à me à la fin de la semaine ce que vous avez fait puis on pourra l'accrocher dans le couloir ou dans la classe voilà voilà c'est tout pour l'art visuel